Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Emeric Thomas, directeur créatif de Fury, et Audrey Leprince, productrice de Fury également. Donc on va faire une petite interview afin d'en apprendre un petit peu plus sur le jeu. Donc tout d'abord, est-ce qu'il serait possible de savoir quel genre de jeu va être Fury ? Parce qu'on a entendu beaucoup dire que c'était un beat them all, mais au final dans le trailer qu'on a pu voir, on n'a pas vu trop de combats face à des hordes d'ennemis. Donc c'était puisque le jeu est forcément axé un peu plus sur les duels, parce que nous avons compris. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Oui donc c'est ça, c'est effectivement un beat them all, mais c'est un beat them all dans lequel on va affronter uniquement des boss. Donc on n'a pas une horde d'ennemis à aucun moment dans le jeu, on affronte toujours un adversaire en duel, en combat singulier. Et donc c'est vraiment ça qu'on essayait de recréer, c'était cette tension d'arriver dans une arène où il va y avoir un adversaire en face de nous, mais pas un adversaire un peu comme dans God of War ou ces jeux où on va affronter un David contre Goliath, une créature gigantesque complètement surréaliste. Là on affronte un adversaire qui est comparable à nous, on est quelqu'un d'extrêmement brillant au combat, et on affronte un autre personnage qui a des capacités spéciales, uniques, mais qui a une échelle humaine, un caractère design qui est comparable au nôtre. Et donc au niveau des mécaniques, oui c'est un beat them all, donc on va avoir du combat à l'épée, mais l'originalité du titre principalement vient d'une partie un petit peu shoot them up. On va avoir un combat un petit peu éloigné dans lequel les personnages vont se tirer dessus, beaucoup d'esquives, beaucoup de tirs et de visées, et quand l'adversaire est affaibli, là on peut rentrer dedans, se rapprocher, le combat, la caméra se rapproche, et là ça se transforme en combat au sabre, duel plus samouraï survolté, très très rapide. Par rapport au nom du jeu, alors du coup ça s'appelle Fury, est-ce que ça a une incidence, est-ce que c'est fait par rapport au scénario, justement, ce choix de nom de jeu ? Alors, le titre du jeu a un sens, par rapport au scénario, que je vais ne pas révéler ici, car c'est un petit peu tôt, on aimerait que ce soit compris par les joueurs quand ils pourront y jouer, mais oui, oui, c'est complètement lié à l'histoire, au sens du jeu, et c'est pas un hasard si c'est un I et pas un Y à la fin. D'accord, c'est une précision importante en effet. Du coup, autre question, on a pu lire qu'au final ça va être des combats de boss pendant 8 heures, alors on voulait en savoir un petit peu plus, ce que vous entendez par là au final. Je sais pas, je sais que j'ai lu ça aussi, mais je sais pas à quel endroit, à quel moment cette information a pu sortir. La réalité c'est qu'au tout début du jeu, quand moi je pensais le jeu, vraiment à la genèse du projet, il y a 2 ans, mais même la réalité c'est que j'y ai pensé en 2003 ou 2004, donc il y a plus de 10 ans, pour moi c'était ça l'idée forte, c'était un combat de boss pendant 8 heures. Qu'est-ce que ça ferait si on faisait un jeu avec un boss fight ? Le jeu depuis a évolué, il y a plusieurs boss, la durée de vie va varier en fonction des skills du joueur, un joueur très très compétent va peut-être le finir plus vite, un joueur un peu moins bon va peut-être mettre plus longtemps, pour l'instant le jeu est encore en développement, donc j'aurai un peu de mal à évaluer la durée de vie exacte. Merci. Alors autrement, comment va se dérouler l'évolution du personnage principal ? Absolument aucune évolution. Donc ça c'est un gros parti pris aussi pour nous, c'est de dire, on n'est pas dans ce schéma qu'on voit de façon maintenant quasiment automatique, et qui est, pas pour me déplaire, mais qui est automatique d'avoir un personnage qui commence avec un niveau X, qui va débloquer des nouvelles compétences, qui va débloquer des nouvelles armes, qui va débloquer des nouvelles options de custod, et qui va évoluer avec des éléments achetés, débloqués dans le jeu. Là, la seule évolution, c'est celle des skills du joueur, et bien sûr des adversaires. On est en train d'essayer de dire, vous n'allez pas faire le même adversaire pendant 8 heures avec des nouvelles armes, vous allez faire des adversaires différents avec les mêmes armes. D'accord, donc même au niveau des apparences, au final on ne pourra pas constater de changement sur le héros par exemple ? Exactement, de la même manière que dans Shadow of the Colossus, on a un arc, un cheval et une épée qui n'a pas d'upgrade. Aussi choquant que ce soit aujourd'hui. Ok, alors sinon une autre question, au niveau scénaristique, on se demandait si par exemple il y a eu plusieurs embranchements, c'est-à-dire qu'on va avoir le choix de partir vers un autre duel, ou des choses comme ça, histoire que ça change peut-être un petit peu le scénario, qu'il y ait peut-être plusieurs fins, des choses comme ça en fait. Alors je ne vais pas spoiler trop le contenu de l'histoire, bien sûr il y a une histoire qui est développée tout au long du jeu. Globalement mon point de vue c'est quand même que, à moins d'être le champion du monde de l'histoire à branching, il en existe, il y a des Mass Effect, des Witcher et des choses comme ça. Nous on est quand même un petit peu plus petit comme studio, un petit peu plus... Et du coup je pense que dans notre intérêt, dans l'intérêt du jeu au final, on est mieux de recentrer, et de faire extrêmement bien une chose, les boss fights, et extrêmement bien une histoire. Faire des branchings, ça voulait dire beaucoup plus d'efforts, et du coup les efforts qu'on met quelque part, on les retire ailleurs. Donc l'histoire sera là, l'histoire est très importante, le sens des combats est très important. Après, je n'en dis pas plus sur l'histoire en détail, mais il ne faut pas s'attendre à un jeu avec beaucoup beaucoup de branching d'histoire. D'accord. Alors après c'est peut-être une question qui est portée un petit peu sur le même sujet, mais ça serait plutôt orienté vers un New Game Plus. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose pour justement augmenter le taux de rejouabilité du jeu au final ? Ça bien sûr, ça c'est super important. Justement là on parle d'un jeu qui est quand même très arcade, qui va être porté par une histoire, une ambiance, une atmosphère très forte, mais avant tout on s'adresse à des gens qui aiment le beat'em all, qui aiment les jeux dans lesquels ils vont pouvoir rejouer pour s'améliorer, avoir une perception de leur performance, que d'une partie à une autre ils se sentent, ils aient conscience qu'ils s'améliorent. Donc les jeux japonais étant un petit peu la référence pour ce jeu-là, Fury, nous, moi j'ai été élevé au ranking classe S, ABCD, et donc oui, il y aura une rejouabilité à ce niveau-là, et j'espère qu'on pourra, la fin de le développement le dira, mais j'espère qu'on pourra vraiment offrir de la rejouabilité, notamment pour les joueurs qui cherchent vraiment l'excellence. C'est-à-dire qu'on va faire un jeu qui sera dur, mais pour les psychopathes, il y aura du rab. Oui, il y aura de quoi faire. Alors ce que vous entendez par rang S, etc., c'est-à-dire qu'on peut peut-être s'attendre à avoir des missions entre guillemets secondaires ou des choses comme ça qu'il faudrait peut-être réussir avec un certain rang ? Il n'y aura pas de... Non, on essaie vraiment de recentrer sur juste l'expérience du combat en duel. Donc on n'aura pas de... Il faut vraiment se poser la question de... Parce qu'évidemment, en tant que joueur, moi j'adore ça, les missions bonus, les branchings, les upgrades, j'aime bien ça. Et puis tout d'un coup, il arrive un Shadow of the Colossus, un Journey, des jeux qui vont à l'encontre de tout ça et pourtant qui sont géniaux. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec ce jeu-là, c'est de faire un beat them all qui offre le cœur et qui fait bien le cœur. Donc, il y a une autre référence que j'aime beaucoup, c'est peut-être un petit peu plus vieille, mais c'est Super Punch Out. C'était un jeu de Nintendo où on affrontait des boxeurs dans un ring et tout l'intérêt, c'était de découvrir à chaque boxeur, ses animations de combat, la stratégie pour le vaincre, quels étaient les timings pour le bloquer, le parer, le contrer. Et cette simplicité-là, il n'y avait pas des gants rouges, des gants verts, des gants bleus qui frappaient plus fort. et ce truc-là a disparu depuis une dizaine d'années et on avait envie de revenir à cette simplicité. D'accord. Alors, on a pu apercevoir des personnages secondaires au final dans le trailer, comme le lapin un peu mystérieux et dont le design est plutôt sympathique. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est un petit peu quel rôle ils vont avoir dans le jeu, sans spoiler, bien évidemment, mais est-ce que certains vont être dans le camp du héros ou est-ce qu'il va vraiment être livré à lui-même dans cette histoire ? Alors, le personnage du lapin qu'on voit dans le trailer, l'histoire du jeu, au début, on est enfermé, on le comprend dans le trailer, on est enfermé puis un peu torturé, ça ne va pas très bien. D'accord. Et ce personnage mystérieux nous libère. Donc oui, c'est le personnage qui nous libère, c'est le personnage qui nous accompagne et qui nous guide à travers les différents combats. Bien sûr, il n'est pas juste ce personnage sauveur, il y a une deuxième lecture du personnage qu'il faudra découvrir en jouant. Ok. Donc du coup, après, c'est pour revenir sur les armes, au final, il va y en avoir un total de combien à peu près de différentes ? Si vous savez à peu près... En fait, il y en a deux. Il y a un flingue et un sabre. Mais oui, la troisième arme la plus importante du jeu, c'est l'esquive. Le personnage a la roulade, l'équivalent de la roulade de tous les jeux, sauf que cette fois-ci, elle est ultra accélérée, on esquive en une frame, on se téléporte, après derrière, il y a un petit cooldown, mais esquiver, bloquer, et punir, on appelle ça punir dans l'équipe, c'est le noyau du jeu. Il faut esquiver pour éviter de se prendre de coups, bloquer pour transformer un coup en vie, et punir quand le personnage adverse nous donne l'opportunité. D'accord. C'est-à-dire, en gros, quand il va y avoir son point faible qui va être dévoilé à un moment, on pourra lui mettre le coup de grâce, entre guillemets. D'accord. Alors, autrement, combien de boss vous avez prévu à peu près dans le jeu ? Environ une petite branche ? Ah bah non, ça je ne peux pas le dire, c'est vraiment le cœur du jeu, je vais le garder pour les joueurs, et ça fait aussi partie des choses essentielles. Cette surprise de découvrir le personnage, cette surprise de découvrir le nombre, leurs caractéristiques, c'est quelque chose qu'on a vraiment décidé de préserver parce que c'est dans mon souvenir d'enfant qui jouait à des jeux de ce genre-là, ou qui a regardé des Chevaliers du Zodiac, il y avait ce truc de à quoi il va ressembler le nouveau personnage. Donc le nombre, leurs caractéristiques, c'est vraiment le secret à ne pas spoiler pour moi. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment s'attendre à des personnages qui sont travaillés, qui sont très profonds au final, au niveau des boss ? C'est ce qu'on essaie de faire, on met tous nos efforts sur l'apparence, mais aussi le gameplay de chaque boss. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez ajouter du contenu additionnel peut-être par la suite ? Pour l'instant, il n'y a absolument rien de prévu, on met tous nos efforts dans la première sortie du jeu intégral. Voilà. Si le jeu rencontre un succès phénoménal et que les joueurs le veulent, voilà, mais pour l'instant ce n'est pas du tout prévu. Ok. Alors autrement, Fury est prévu sur PlayStation 4 et sur PC. Est-ce que vous avez une date de sortie plus précise au final ? Et est-ce qu'il y a des chances qu'on le voit sortir sur d'autres consoles, sur d'autres supports ? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour les autres supports et on essaie de bien faire les versions PlayStation 4 et PC à temps. D'accord. À temps, comme il est dit dans le trailer, c'est au printemps, je n'aimerais pas me tromper, mais bon, le printemps, c'est bientôt. pour nous, ça paraît être très très bientôt. Donc on essaie de policher le jeu pour qu'il soit sans défaut et absolument aux petits oignons pour les joueurs de Beats & Maul qui sont en général très exigeants. On les suit sur les forums, on voit ce qu'ils aiment. En général, on peut lire des commentaires sur des coups qui sont exploits parce qu'il y a une frame dont on peut tirer parti. Donc on va essayer de faire que ça leur plaise du premier coup. D'accord. Alors après, la prochaine question va porter sur le chara-designer qui a été choisi. Du coup, c'est Takashi Okazaki d'Afro Samouraï si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est un créateur d'Afro Samouraï. Comment est-ce que c'est arrivé au final parce que vous êtes un studio français et cette personne est japonaise au final. Donc du coup, comment est-ce que cette rencontre s'est faite ? Comment ? On a envie de savoir. On avait préparé une présentation du projet donc on avait déjà une bonne idée de ce qu'on voulait faire et puis on voulait un caractère designer extrêmement talentueux vu que le jeu s'est centré autour des personnages des personnages qui s'affrontent donc le caractère design était le point le plus important visuellement qui nous tenait à cœur et donc on lui a tout simplement écrit en fait. On a écrit un email en disant voilà, on est un petit studio français, voilà l'idée qu'on aimerait faire, on adore ce que tu fais, est-ce que ça t'intéresse et puis il a été curieux, il a répondu pourquoi pas ? Là après on a fait deux, trois essais, il nous a fait des sketchs, on a trouvé ça génial, on a voulu continuer et puis après on l'a fait venir en France, il est venu dans la studio, il a travaillé avec nous, ensuite on est allé au Japon, on a travaillé avec lui et puis petit à petit on avait tous les personnages de fait. Du coup ça a été un grand moment, une sacrée rencontre. C'était super, c'est quelqu'un de vraiment vraiment super sympa, très ouvert, très cultivé, qui n'est pas uniquement dans le manga, pour avoir fait Afro Samoura, il a aussi beaucoup voyagé, été aux Etats-Unis, ouvert sur la culture occidentale, donc il y avait des rencontres, moi j'adore le Japon, lui, voilà, on lui a fait manger du fromage, c'était parfait. D'accord, donc c'est-à-dire qu'au final le jeu va avoir beaucoup de consonances japonaises, forcément au niveau du chara design, de l'univers, des choses comme ça, et du gameplay aussi, donc du coup est-ce qu'il va y avoir des éléments au final occidentaux ? Il y en a, il y en a, même si je voulais tout à fait les éradiquer, il y en aurait quand même parce que ça transpire un petit peu de notre savoir-faire, notre culture, donc la direction artistique par exemple, elle est à mi-chemin, c'est pas un manga, certes c'est stylisé, mais c'est à mi-chemin entre journée et puis quelque chose de plus manga, il y a un petit traitement, peut-être un peu plus comme les jeux de Suda 51 de Grasse Hopper, très stylisé, mais quand même un petit look des couleurs qui tire un peu vers quelque chose de plus européen. Takeshi, il en parle tout le temps, il dit ah, c'est pas assez européen, c'est pas parce qu'il adore ça. D'accord, bah oui, si c'est un grand prène, alors c'est sûr. Et donc je pense que oui, il y a sans doute aussi des choses dont j'ai même pas conscience en fait, mais qui vont être dans le jeu. Après, moi j'essaye d'aller vers quelque chose à la japonaise parce que c'est en train de disparaître petit à petit et je suis sûr qu'il y a encore plein de joueurs qui en veulent. Tout à fait, ça ne fait aucun doute. On essaie d'aller vers ça. D'accord, alors une dernière question, est-ce que vous auriez peut-être une petite information exclusive pour les lecteurs et viewers d'ActuGaming qui vont voir cette vidéo et qui vont lire l'article ? Exclusive ? Alors là, je suis un peu pris de court mais on a beaucoup travaillé sur les cheveux du personnage principal. D'accord. Voilà, c'est pas évident de faire ces cheveux avec des caractères design de Takashi qui sont très flottants et voilà qui faisait aussi d'ailleurs un des traits d'Afro Samoura avec sa grosse coupe et les cheveux de Ninja Ninja qui volaient comme ça. Donc il a ce trait-là et de faire des cheveux un petit peu et donc c'est un peu un cauchemar mais petit à petit on y arrive là donc ça rend bien en gameplay ça bouge un peu comme des tentacules de poupe j'aime bien ça. D'accord, c'est plutôt sympathique. Voilà pour l'exclu. Oui, écoutez, je vais vous laisser le dernier mot de la fin tout de même histoire que si vous avez quelque chose à dire au sujet du jeu si vous vouliez rajouter un élément peut-être ou quelque chose une précision qui vous paraîtrait peut-être importante et qui serait utile pour tous les joueurs qui attendent au final Fury et qui s'y sont intéressés un petit peu donc du coup je vous laisse la parole. Non mais nous on est intéressés par justement ces joueurs-là qui sont pas forcément faciles à toucher nous on est vraiment extrêmement fan de ce qu'on est en train de faire et de notre plus grosse préoccupation c'est-à-dire comment les mecs vont avoir conscience parmi les 3000 jeux qui existent par semestre que nous on a fait ça et que ça peut leur plaire. Donc s'il y a des fans de Beats & Maul qui nous suivent nous sur notre petit site ils seront au courant sur votre site aussi j'espère et qui peuvent nous écrire nous on fait venir des joueurs au studio pour leur faire tester le jeu et pour voir comment ils se débrouillent donc on va avoir besoin de communautés on va avoir besoin que les gens nous disent ce qu'ils en pensent et qu'ils soient là pour supporter le jeu quand il sortira. Tout à fait. Eh bien écoutez merci beaucoup Amrik Toa et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Actu Gaming et n'hésitez pas à suivre toute l'actualité sur Fury qui a l'air d'être un très bon jeu au final. Merci. I hear thunder pitter-patt time to wake up pull yourself together get out of prison Sous-titrage ST' 501 The Jailer is the key Kill him and you'll be free